Salut les gars j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui on se retrouve une nouvelle présentation avec le frérot med je pense que vous l'avez reconnu toujours dans le tuning les gars et les gars je sais enfin peut-être vous en avez marre des rs3 mais on l'avait promis on l'avait dit il était passé voilà il était passé avec la rs3 d'ailleurs il a fait pas mal de vies en plus la rs3 donc là j'ai oublié le nom qui a la migraine et elle était d'origine donc c'était la dernière fapé etc et pour vous dire il a quand même réussi à faire une bonne prépa dessus regardez-moi ça un peu donc ici il ya on va prendre le temps tout d'expliquer parce qu'il ya trop de choses déjà avec les stickers c'est tout mais bon c'est la préparation pour le racebo là pour ceux qui connaissent pas c'est un rallye c'est un bon rallye là qui va être lancé donc regardez un peu la face avant comment elle est donc la couleur tu n'as rien changé tu as juste ajouté je vois quelques détails ici donc en c'est du mauvais violet comme ça je dirais le quattro les restes pour vous dire à même dans le même dans le fond là il ya du vert là je sais plus comment ça s'appelait là les barres je vais de la vérité ouais je pense ici aussi bon ça sur l'insta d'ailleurs les gars pour ceux qui veulent à checker donc pour voir aussi la petite ballade de racebole donc aussi en violet mauve la vérité comme je te dis c'est ce qui ressortait le plus tu vois parce que je pense qu'ils se marient mieux que le rouge ouais et ça change surtout ça change un peu il ya beaucoup de gens qui mettent du rouge etc ça change les gars vous voyez la lame lame ici énervé en fait il a en gros tu as un kit ici quelques pièces habitées qu'on voit même d'ailleurs ici donc ici la lame ici et alors l'arrière c'est le béquet on voit le béquet ici c'est quand même une dernière c'est une chose enfin en fait parce que moi je l'ai vu d'origine tu vois donc quand tu vois voilà quand tu vois le changement et on va pas se mentir ça t'a pris beaucoup de temps aussi pour faire les choses bien pourtant pour certaines pièces ouais beaucoup d'attentes mais bon voilà déjà et sorti de peau d'ailleurs pour les gars parce qu'ils connaissent bien vous voyez bien que c'est beaucoup plus large donc c'est des sorties de rs6 tu m'as dit non c'est le même diamètre à le échappement complet bulix bulix complet donc tu m'as dit quand un clapet ouvert c'est un full tube ok et tu as encore les clapets donc quand tu mets dynamique confort etc non non j'ai une télécommande à c'est une télécommande livrée avec la ligne ok parfait et je sais pas par rapport à vente avec laquelle sur la tt parce que d'ailleurs on a filmé la tt la tt en fait j'avais le même décataque celle ci a hérité j'avais un intermédiaire et tout le reste c'était l'échappement rs un échappement rs ok bon les gars plus de 500 chevaux on va pas donner des chiffres vous allez voir par vous même que ça marche fort vous voyez d'ailleurs ici donc tu as laissé ça d'ailleurs je pense que c'était d'origine quoi ouais le noir d'origine lâche c'est bon le mode ici bon vous voyez bon après les stickers les gars vous connaissez c'est parce qu'il y a le petit race ball qui en préparation les freins les gars vous voyez un peu les étriers qui sont couleurs carrosserie aussi d'ailleurs et ça tient bien ça ouais ça donne bien et pour toi là maintenant comme ça esthétiquement elle est terminée ou pas encore quelques idées quelques folies ouais juste c'est un gros diffuseur arrière un peu plus en bas ça quand on regarde ici tu vois qu'elle est basse etc et l'arrière c'est vrai qu'en bas il manque un petit quelque chose mais bon pourquoi pas pour pour quand je reviens du race balle je veux montrer un peu les places à l'arrière ça change pas les gars ça reste quand même une rs3 donc bon ici aussi par rapport à la première vidéo l'intérieur t'as rien changé j'imagine le carbone alcantara le cuir sur piqure en rouge les sièges rs même à l'arrière vous voyez les cinq places ici puis alors à l'avant c'est pareil comme l'arrière donc ici le carbone alcantara et sur piqure et alors ici je vois le volant carbone via vhw import et alors ici les palettes aussi j'ai vu une palette d'origine dessus fixée c'est pas des rajouts ok donc 1 et en gros tu as le carbone carbone mon carbone et d'ailleurs la dernière fois tu avais même il est là tu l'as pas changé le support coyote en carbone dans le support la carbone après retour pour tout pour la performance et la légèreté c'est ça les sièges rs les gars à l'avant aussi ça c'est d'origine ça ou alors ça c'est considéré comme stage 2 stage 2 avec la ligne et tu m'as dit pour toi elle marche mieux que la tt ouais il ya beaucoup plus de pièces aussi enfin ici on va pas voir grand chose si ce n'est l'admission eventurie comme d'habitude comme il y avait sur la tt un intlet de turbo forge ok diamètre plus gros que d'origine tu as un intercouler wagner en dessous ok et sous le cache mais j'ai pas le retirer parce que c'est chiant à remettre il ya des bobines d'allumage msd plasma et des bougies racing ngk ok d'ailleurs les gars pour ceux qui se posent la question ici c'était d'origine chez audi tu as une option en fait l'intérieur du moteur magnifique rejeté se démarrer quand on entend de la bombe à quel délire et d'ailleurs rabaissé aussi un ceux qui ont l'oeil elle est rabaissée en plus des lames frérot la fait attention à ça fraude pas les gars vous n'êtes pas à peu près là le bruit là le démarrage ça va fermer à l'oeil on va te la pète fort là on 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 et tout ça les gars, on est pas encore arrivé sur tes routes, là c'est juste pour commencer, là c'est l'entrée là, mais honnêtement pour un Pops vraiment top, mais je m'attendais pas en fait, je savais pas ça, enfin je sais que chez BM d'origine il y a un bon Pops, mais celle-ci aussi, mais juste en fait le FAP il le recalait beaucoup, tu vois, ah ok, c'est vrai, parce que les gars avaient la version FAP, et d'ailleurs comme ça, ça peut même être une idée pour ceux qui ont acheté l'ARS3 FAP, si vous voulez les défrez pas, les gars c'est possible de sortir vraiment un vrai bolide. Quelle reprise frérot, et quelle tenue de route hein, c'est incroyable, là le 0.90 le plus rapide fait ma vie je pense. Bah le Quattro vous connaissez les gars, le Quattro qui tient toujours aussi bien, prépa pas prépa, il est toujours présent. Les gars on vient d'en parler, ce qui est important aussi, au niveau d'après Bob, parce que là, vous avez vu les courbes et tout ça, elle a une très bonne tenue de route, c'est parce qu'il y a quand même les pièces qui vivent, donc toi tu m'as dit, mais d'ailleurs c'était l'option chez Audi hein, tu m'avais dit qu'on appelle ça, les amortisseurs, les suspensions dynamiques, les magnetic drive. Voilà, suspensions dynamiques, ça c'est d'origine, dis ça ? Ouais c'est ça. Ok, et maintenant avec le rabaissement ? Les ressorts courts ouais. Ok, ça c'est des ressorts, c'est autre chose en gros. Ouais, c'est des ressorts qui sont adaptables pour le magnetic drive, ils s'adaptent. Ok, magnifique. Comme quoi les gars, c'est bien de faire une prépa, mais quand vous avez des bonnes pièces qui suivent, comme maintenant, comme ce qu'il a cité là tout de suite là, en gros même au niveau de tenue de route et tout ça, vous n'avez rien à craindre. Parce que c'est sûr que si tu fais une grosse prépa et que là tu fais sauter des pièces, des gros démarrages et tout, c'est chaud. Et là d'ailleurs bon, là tu es toujours en dynamique et tout, tout est fermé, en plus ce qui est pas massive, c'est aussi bien l'ensorisé. Ouais, ouais. C'est un mille de rien. Et que l'intel tout. Ouais. Ah là là, on est fermé, fermé. Même si tu veux faire de la grande roue, de quoi. Et je le rappelle, on est sur un full tube hein. Et ça reste toujours, parce que t'as des full tubes frérot, t'as ta main dans la tête. Ouais, c'est un peu plus. Ah là c'est beau hein, nos amis les cyclistes. On va savoir avec. Là on a nos petites couleurs, elle est déjà éco-friendly, tu vois. Ça va, il varie si vous êtes pas trop embêté, non ? Ouais, ça dépend. Ouais, mais bon, vous avez des belles routes quand même. On a beaucoup de tout ce qui est contrôle, douane, taxe, axis, tout ça. Ah ok. Donc c'est plutôt. Bah ça devient compliqué, les voitures sportives sont de plus en plus mal vues. Ouais. Et bon je pense un peu partout, c'est un balancement. Et puis il viendra un moment où la raison frappera la passion hein. Ouais mais vraiment parce qu'on est raisonnable, on se fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Bruxelles ils sont sévères hein. Comment ils vont faire, même pour les personnes âgées et tout ça. Ils vont tous leur payer une voiture électrique. Bruxelles ils sont sévères. C'est vrai que c'est chaud hein. C'est incroyable. Ça devient chaud. Ouais. Profitons, profitons de ce qu'on peut profiter maintenant. C'est ça. Profitez de la vidéo les gars. C'est un peu cassé. Elle gardait la reprise que ça aussi. C'est vrai ouais. Les vitesses qui vont chiner dans l'enfer. Ouais ça j'ai pas dit aussi j'ai un stage 3 de boîte. Ah ouais la boîte stage 3. Et c'est vrai que bon. En gros la préparation d'une boîte jusqu'à ce que... Enfin avant que tu changes les pièces en elles-mêmes. Ouais. En fait t'augmente la pression d'huile entre les disques. Ce qui fait que t'as plus de pression entre les disques. Du coup les changements se font beaucoup plus rapidement. Ok. Et ça encaisse mieux le couple etc. C'est plus rapide, plus vite. C'est ça. Pour plus de répondre. Ouais. Et d'ailleurs je l'ai senti. Enfin t'as l'augment. T'as fait des accélérations. Je sais pas si tu te rappelles. Même quand on était d'origine. Ouais. On avait tendance à laguer parfois tu vois. On avait du mal à reprendre. Ou alors elle passait une vitesse en dessous sans que je lui demande. Ouais. Mais ça je fais. C'est fini ça. Ok. Mais ça d'ailleurs dans beaucoup de restaurants. Depuis que j'ai fait la prépa j'ai plus j'avais connu ça. Même quand j'essayais de la taper en glisse ou quoi. Et stage 3 ça reste quand même ça. Ouais ouais bien sûr. C'est pas poussé à l'avant que ça va. Donc là pour toi niveau prépa c'est fini. Ouais je pense bien ouais j'ai pas envie de. Ou encore une petite folie. Ouais le truc c'est que c'est toujours monté pour démonter. Tu sais bien moi je garde jamais mes véhicules pendant 10 ans. Ouais ouais ouais. Ça tu vois c'est toutes les pièces qui se démontent facilement. Ouais mais bon. Il y en a même que je vais laisser. Ouais. Du coup voilà. Et d'ailleurs ce qui est bien aussi c'est que bon la prépa elle t'a pris un certain temps à faire. Donc t'as pris le temps vraiment de voir l'aventurer pour lui. Et de continuer à l'apprécier un peu plus longtemps. Ouais c'est ça c'est ça. C'est pas comme si tu recevais des pièces directement d'un coup et là bim. Bah de base c'est ce que je voulais mais je me suis dit c'est quoi c'est pas plus mal que ça prenne du temps. Comme ça au moins ça me pousse. Bien sûr. Bien sûr. Ah ça. Ça adhère vraiment de fou hein. En pneu j'ai parce que d'origine j'avais des V0. Ouais. J'ai mis des Michelin, Milotsboro, 4S. Ça t'as mieux ? Ouais ouais. Et alors le freinage aussi. Bah j'ai mes plaquettes ici derrière. Ça va être des Ferrodo DS2500. Ok. Et à l'arrière j'ai mis des plus gros disques. C'est les mêmes qu'il y a maintenant sur la voiture ? Tu as les plaquettes ? Ouais. Non là c'est corselle d'origine. Ok d'accord. Et celle-là beaucoup plus agressive. Ok. T'as plus de particules de fer. Ça gueule un peu plus au freinage mais t'as un bien meilleur freinage. Ok. À l'arrière donc j'ai des nouvelles plaquettes, des nouveaux disques. Premo aussi à mon endroit. Et j'ai changé aussi les durites de frein. J'ai mis des aviations. Tu me sens des trucs. Les durites, ça permet en fait, quand tu mets des renforcés ainsi, gainés. Ça permet que quand ton liquide de frein à chauve, que ta gain ne se rétracte pas. Parce que tu as beaucoup moins de débit de liquide. Et donc beaucoup moins de freinage. Un freinage beaucoup moins endurant. C'est ça que tu as plus de frein au bout d'un moment à taper dans les molles. Ouais, c'est ça. Et alors le liquide aussi. J'ai mis du liquide performance. C'est du modulaire BF660. Et tout ça aussi mis en place par Concept Car évidemment. T'es pas garagiste toi ? Bah écoute… Lune d'aujourd'hui tu t'y connais. Tu t'y connais pas mal quand même. Bah tu sais, c'est bien de dépenser de l'argent. Mais c'est pas mal de savoir pourquoi tu l'as dépensé. Ouais, ça c'est sûr. Se renseigner, savoir un peu… Mais le freinage très très important sur une RS quand tu commences à mettre un peu de chevaux. Parce que sinon… D'origine ça suit pas. Ouais. Donc on appelle ça un Aldex sur une RS. C'est ça. C'est comment un pourcentage ? Je sais plus. Je vois même pas dire. C'est plus à l'avant ou à l'arrière ou c'est l'inverse ? En fait, quand on a avant des croches ou patines, ça envoie directement… À l'arrière ? À l'arrière. Ah ok. Pour rediriger la voiture. Ouais, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, t'en penses quoi dans la dernière ? Avec le mode… Ben… J'en pense que ça a vécu très intéressant. Ouais les gars, je pense que la prochaine vidéo vous avez compris. Il va nous ramener la RS3. Ouais, je sais qu'elle va seulement être commercialisée début 2022. Que les Allemands ont annoncé. Et puis tu sais bien, c'est l'Allemagne qui va être servie de première. Puis ça sera les autres pays à côté. Ouais. Donc on verra hein. Mais moi j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est une chouette caisse. Après bon… Ils annoncent du lourd hein. Mais le prix je pense ça va piquer. Ouais, à mon avis il faudra compter 75-80 000 au minimum. Ouais. Un peu comme la 45. Ça revient quand même que la 45 S je crois. Peut-être un poil plus hein. Mais dans tous les cas… Ça va monter quand même sur un 5 cylindres. C'est ça. Ouais. Et l'intérieur totalement revisité. Tout en digital. Les… Les… Les lumières d'ambiance comme nous. MG tu vois. C'est ça. Ils sont bien mis au bout du jour. Mais il était temps parce que bon… Tu sais… Comment ça va un peu du retard hein. C'est… C'est… Pour moi non. C'est sobre. C'est très sobre. À part le… Certains diront trop. Le virtual, t'as pas grand chose. Ça c'est vrai. Le virtual ça a été une… Une révolution quand ils ont sorti. Parce qu'ils ont été devant tout le monde. Ouais. Même si je me rappelle bien. Je ne suis pas certain de ce que je filme là. Mais je sais bien quand le virtual Audi est sorti. Tout le monde est là. Ouah. Regarde Audi. Est-ce que je me souviens ? Ouais. Je pense aussi. Je pense que Mercedes est en sortie par après hein. La famille Le Pouce Bleu. Le Pouce Bleu les gars. Quelle bombe hein. Ça c'est… Je crois que ça a été l'un des proprios. Les plus insolents qui sont passés sur la chaîne. Vous avez le trio les gars. La RS7. La M4. Et lui les gars. Ça a été une bombe hein. Quelle flèche quand même. Quelle belle voiture hein. Les gars là. On vous a quand même fait plaisir. Et t'avais raison quand tu m'as dit qu'on l'a fait. Il vaut mieux venir ici hein. Vérons les cheveux où tu les as fait faire. Regarde. Ils sont pipés. C'est la merde. Si c'est pas le tuning à Bruxelles. C'est le tuning à Charleroi. Quelle bombe hein. Je pense que les dansons détrui n'est pas ça là. D'un coïn droit derrière là. C'est quand même propre à voir un Pops d'origine. Vraiment. Je pense que c'est la carton qui fait beaucoup aussi. Parce que t'as plus d'injection. Ouais. Je sais plus. J'ai plus d'oreilles. Ah les gars. C'est incroyable hein. Moi j'espère que vous avez kiffé. Je vais mettre sur l'Instagram les gars. Bon là on vous a quand même cité beaucoup de pièces. Beaucoup de détails. Beaucoup de préparateurs. Pour ceux qui veulent encore plus de détails. Qui ont plus de questions. Je vais mettre sur l'Instagram. N'oubliez pas le j'aime. De vous abonner. Dites-moi un peu dans le commentaire. Ce que vous en pensez. Pour ceux qui veulent présenter leur bolide les gars. Venez me voir sur mon Insta Bruxelles Spot. Je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.